Nous sommes de retour à Molenbeek pour la deuxième partie de notre document témoignage Molenbeek à cœur ouvert. Je connais des jeunes qui ont failli partir en Syrie. C'était des gamins qui n'étaient pas méchants au départ. C'est des gamins qui cherchent un idéal, qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent une perspective, qui ne trouvent pas ça dans la société, qui sont en rupture de banc, qui sont discriminés, qui vont développer une forme de radicalisme. La question, c'est de leur donner une chance. C'est facile pour eux de basculer, de se faire attirer par les recruteurs. À ce moment-là, une fois qu'ils partent en Syrie, une fois qu'on leur met une arme entre les mains, qu'on dit « maintenant tu vas massacrer telle population », après, ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est fini. Il y a eu un truc dans leur cerveau que c'est fini. On doit travailler en amont là-dessus. On doit empêcher ces jeunes de partir en asséchant tout le marais dégueulasse d'islamophobie, de discrimination et de communautarisme, de repli sur soi. Il faut créer des ponts. Pour moi, la solution, c'est de créer des ponts, c'est de trouver des projets communs, des luttes communes. Tous ensemble se battent contre la haine, tous ensemble se battent contre le racisme, tous ensemble se battent contre le terrorisme, tous ensemble se battent pour la guerre. Et on doit créer ce type de mouvement en Belgique qui intègre les musulmans, les non-musulmans, les hommes, les femmes, les immigrés, non-immigrés, tout le monde ensemble. C'est la seule solution. Vraiment, je pense que c'est absolument essentiel parce que tout va dans le mauvais sens. Et moi, j'ai peur qu'on n'ait encore rien vu. Oui, tous les médias du monde sont arrivés en force sur la place communale, stationnés, sur toute la place, alors que, je tiens à souligner, la place communale a une interdiction de stationnement. Donc, ils logeaient là. Certains journalistes dormaient là. Ils faisaient des ronds. Donc, il y a certaines chaînes télé, je ne citerai pas le nom, avaient des équipes le matin, le midi, le soir. Et c'était tout le temps comme ça. Donc, ils venaient, ils restaient tous les jours là. À un moment, quand je croise des personnes de mon école qui habitent ici dans la rue, ils en avaient marre de voir tous les matins les journalistes quand ils se réveillaient, quand ils faisaient aller faire les magasins, quand ils rentraient chez soi le soir. Ou bien simplement, quand ils faisaient un tour dans Joseph Gant, les journalistes les prenaient en photo, les filmaient, alors qu'ils n'avaient donné aucun accord concernant ça. C'est pire qu'en vieillissant. Ils sont tous arrivés en même temps. Et tout le monde veut parler à tout le monde. Donc, à partir d'un moment, si on était vraiment, si Molenbeek était vraiment dangereux, je ne pense pas que nous verrons tous les journalistes ici pendant plus d'une semaine. Les médias français venaient deux jours. Après deux jours, ils avaient déjà fait une étiquette de Molenbeek qui était la commune la plus dangereuse d'Europe. Après deux jours. On ne peut pas savoir ça après deux jours. C'est pratiquement impossible. Moi qui vis à Bruxelles depuis 19 ans, ce n'est pas en 19 ans que je peux dire que Molenbeek est le danger. Parce qu'on n'a pas énormément de morts. Si c'était vraiment dangereux, comme ils le disaient, ils n'oseraient même pas venir ici. Ils viendraient avec des gilets par balle écrit dessus presque comme en Afghanistan, comme elle le font. Je pense que c'est important de montrer toutes les belles choses qui se développent actuellement dans la commune. Il y a plein d'associations qui font un travail génial avec les jeunes. Il y a la Maison des cultures qui essaie d'unir les gens autour de la culture, autour de l'art. Ça, c'est fantastique. Et on sent vraiment que c'est des choses pareilles qui aident à bien vivre ensemble et à se retrouver dans la diversité. Je pense que ce sont des choses qu'on doit montrer, qu'on doit maintenant mettre l'accent dessus. qu'il n'y a pas que du malheur ici dans la commune. Je pense que, vu qu'on est une commune qui est très diverse, ça peut donner des problèmes, mais ça donne aussi beaucoup, beaucoup de possibilités pour développer plein de belles choses. Et c'est ça ce qui se passe. On est blanc, donc d'office, on a déjà à l'école. Les profs, ils vont nous aider, mais aussi, nous, nos parents sont néerlandophones. On est allés dans une école néerlandophone. Donc, nos parents ont pourvu nous aider. On a une bonne maison, juste dans le quartier, mais on a une bonne maison. On a assez de place, on a assez d'argent pour pouvoir faire la guitare ou je ne sais pas. Mais, on n'est pas des exceptions, mais il y en a beaucoup à Molenbeek qui n'ont pas cette chance, qui ont la couloir de peau qui est plus foncée. Et donc, du coup, il y a la discrimination qui tourne. Ou, s'ils ont les mêmes droits, on ne va pas les appliquer, car ce n'est que des Arabes. simple, on s'en fout, quoi. Même s'il y a des gens de mon âge qui ont fait toute la scolarité, justement, tout à fait le même truc que moi, les mêmes diplômes, pas de problème avec la police, rien, rien, rien. si on va chercher un boulot, probablement, moi, je vais l'avoir plutôt que lui. Car lui, il est un arabe. Et donc, sur le CV, quand il va chez les... quand il cherche, ça va directement lui tenir en bas. C'est pas juste. Montrer que Molenbeek est bien plus que ça, que Molenbeek est une commune de chaleur, que mon voisin, bah, il est noir. Ok. Moi, j'aime bien aller manger chez lui, car il fait du bon thé. Un bon thé. Et mon autre cousin, mon autre voisin, c'est un Marocain. Et j'adore son tagine. C'est justement ça qui rend Molenbeek si belle à vivre. J'ai eu la chance de ne jamais croiser ce genre de personnage. Et j'aimerais vraiment en croiser un pour lui... pour écouter ce qu'il va me dire, pour savoir comment il fait laver le cerveau des autres, pour pouvoir ensuite trouver une solution avec d'autres jeunes, avec des associations, avec des centres, avec même la police, trouver une solution pour contre-attaquer ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent n'est pas réellement la vérité. Il y a différents types de travail. Il y a un travail sur le court terme, où je pense qu'on doit venir... On doit se mêler des questions liées au terrorisme. On ne peut pas laisser ces thématiques-là à la droite. On doit venir avec des réponses de gauche à ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un volet préventif et on veut une répression qui ne soit pas étendue, qui ne soit pas... On va commencer à cibler tout le monde, tous les musulmans. Non, il faut cibler les gens des réseaux de recruteurs. vraiment et le faire sérieusement. Ça, c'est des réponses sur le court terme et nous, on va se battre pour que ce genre de solutions soient imposées, mais surtout des réponses structurelles, une politique étrangère cohérente de la Belgique, une lutte contre la discrimination raciale et un plan d'urgence sociale. Et donc, nous, on va se battre pour ça. On va mettre la pression sur nos politiques pour ça. On va essayer de créer un mouvement où tout le monde s'intègre contre l'austérité, contre la guerre, comme je vous disais, contre le racisme, tous ensemble dans des projets communs. Et tous ces jeunes qui pourraient basculer, leur donner une chance, leur donner confiance en eux, chez nous, dans le mouvement, on essaye de donner une place à chacun, une valeur à la personne. On dit souvent à nos jeunes que c'est des petites perles qu'il faut juste qu'ils s'en rendent compte et qu'ils prennent, voilà, leur donner une caméra entre les mains, faire du théâtre avec eux, plein de choses, des choses qui révèlent en eux une richesse insoupçonnée. Si on les laisse sur le côté qu'on ne leur tend pas la main, qu'on a peur, etc., ça ne va pas aller, ça va accentuer tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, nous, avec notre mouvement, on a un mouvement où tu as tous les gens ensemble. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de mouvements comme ça où tu as des gens de toutes les cultures, de toutes les origines. On s'en fout, nous. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans la tête, dans le cœur, dans les tripes. Monombeck, j'aimerais aussi souligner ça, Monombeck n'est pas un endroit dangereux. J'invite toutes les personnes, tous touristes, d'y venir parce que c'est une commune interculturelle. On a de toutes les origines, toutes les religions. On est vraiment divertis. Et c'est vraiment une commune, une commune où on peut vraiment bien s'en mettre. On aime cette commune, on ne sait pas se détacher et j'aimerais vraiment que d'autres personnes puissent la connaître et ne pas se fier aux médias. Je pense que il y a un racisme structurel. Pas seulement à l'encontre des Marocains, par exemple, mais aussi par exemple des Congolais. Il y a eu quand même 10 millions de morts au Congo, il y a eu une politique colonialiste, il y a encore des relents de tout ça qui existent. Il y a la Belgique, c'est un pays qui est au centre de l'Union européenne. Il y a l'OTAN qui est en Belgique, donc elle fait partie pour moi du problème, les politiques qu'elle va mener, les guerres qu'on fait dans le monde entier, le fait qu'on fasse des accords économiques avec l'Arabie saoudite, le fait qu'on négocie avec le Qatar, le fait qu'il y a une hypocrisie totale dans notre politique. On crée la bête qu'on prétend combattre. Donc oui, l'État belge est raciste maintenant, tu as des gens là-dedans qui font du bon boulot aussi et tu as des gens à la base qui tombent dans le racisme parce que le racisme c'est une arme de division massive. Tout est fait aussi pour faire peur aux gens. Quand tu regardes le JT d'RTL, quand tu lis la dernière heure les sports, il y a de quoi avoir peur. Les gens qui n'ont jamais vu de musulmans vont dire c'est tous des terroristes. Non, ce climat il est créé pour que les gens deviennent racistes. Donc on doit combattre le racisme chez les gens à la base qui existent partout. Même les Marocains entre eux sont racistes. Les Noirs, les Marocains, les Turcs, les Marocains, les Wallons, les Flamands, les Croates, les Serbes. Le racisme est propagé chez les gens. On doit lutter contre ça mais on lutte différemment. On lutte avec pédagogie, avec didactisme, en faisant des expériences pratiques. Par contre, le racisme de ceux d'en haut qui nous divise pour pas qu'on regarde le 1% des gens qui s'enrichissent sur notre dos, ça il faut le combattre avec beaucoup, beaucoup de fermeté parce que c'est une arme de division massive. Moi je pense qu'il n'y a aucun papa, aucune maman qui ne veut pas la meilleure chose pour ses enfants donc je ne crois pas qu'on doit pointer le doigt chez les parents mais je pense que c'est la société qui ne donne pas suffisamment de chance et qui fait qu'il y a des jeunes qui ont des parents qui sont au chômage, que les jeunes qui n'ont jamais vu travailler leur papa, pourquoi ils seraient motivés à faire des études pour ne pas avoir du boulot eux-mêmes non plus et de ne pas avoir un avenir parce que si déjà leurs parents n'ont pas eu d'avenir, pourquoi eux ? Pour eux, ça irait mieux et donc ça, c'est pas la faute des parents, ça c'est la société qui doit changer et qui doit les donner les chances qu'ils ont besoin. Je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier, il faut donner de la chance aux jeunes. Je ne veux pas qu'aujourd'hui un jeune de Moulumbic me dise hier je m'appelais Abdel, je n'avais pas accès à l'emploi, aujourd'hui je viens en 2080, c'est la double tard, je suis contre ça. Et les gens qui me disent maintenant ce que tu désires quitter Moulumbic, je dis rien du tout, j'ai encore plus envie de me battre pour cette commune, cette commune vaut la peine et je crois aux jeunes de Moulumbic. Il y a beaucoup de gens qui disent tu habites à Moulumbic, alors tu n'es pas dangereux, il y a des gens qui disent ça pour rire, mais il y a aussi quelqu'un qui m'a dit viens envers, ici c'est un peu moins dangereux qu'à Moulumbic et ne reste pas là, c'est dangereux là. J'ai dit non merci, je reste ici, c'est bien ici, il dit beaucoup dans la média, mais ce n'est pas vrai. Moulumbic est ma maison, en sorte, mais je rentre quand j'arrive à Moulumbic et je suis confident, j'aime, j'espère qu'il y aura une solution pour la longue termine, car c'est facile à dire on va choper tous les terroristes qu'il y a maintenant, il faut aussi penser qu'est-ce que tu vas faire sur le long terme, car dans 5, 10, 30 années, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va se passer. C'est ici, au cœur du marché de Moulumbic, que se termine notre document témoignage. à très bientôt sur Europe Africa+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada